Musique Monsieur bonjour, vous vous souviendrez et l'histoire de la télévision se souviendra de ce 6 avril car aujourd'hui vous le voyez, un décor résolument exotique jungle-esque, nous avons effectivement décidé de vous parler de la jungle aujourd'hui. Sophie Flavier viendra tout à l'heure Pierre Belmar viendra également, Patrice Carmouz viendra également nous parler des objets de la jungle vous saurez tout aujourd'hui pour la jungle Oui Salaud, alors par derrière c'est pas possible ça Générique Générique Coupez, c'est très bien Christophe, bravo, bravo Christophe c'était magnifique, tu t'as pas fait trop mal Je me suis fait un peu mal à la main Ah bah si t'as l'air comment, il se fait mal à la main et nous ? Mais pas trop j'espère Je voulais qu'à me la refaire une fois Je me suis fait mal à la main Bah ça je regrette bien Aïe aïe C'est rien, c'est pas grave Et nous, un truc plus dynamique, on fait plus dynamique ? On fait la même chose, mais avec un tout petit peu plus de la main Je suis bien Bah, vends du comment, méchant, tu vois, tu es un peu plus dynamique On parle bien, comme ça, c'est bien, comme ça Je me suis encore fait mal à la main Il a pété une dos ? C'est pas grave, on a une bonne assurance Il a pété deux, c'était pas mal Il a pété deux Il a pété deux dos ? Une, deux, c'est pas grave Moi je suis en forme, comme ça, dynamique Ok, allez, allez, on leur fait C'est bien, c'est bien Ne t'inquiète pas, c'est pas bien Allez, on va en faire C'est une, deux, deux, deux Moi, tu sais bien deux ? Ah, c'est bien deux 1, 2, 1, 2, 3, 4 Bienvenue dehéééééééééééééééééééééééééémORE Sous-titrage ST' 501 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 Vous parlez très bien le français J'essaie Voilà, on va parler de vous d'ici quelques minutes tout à l'heure quand on sera tranquillement installé Vous allez quasiment tout nous dire sur vous Nous allons découvrir votre véritable personnalité ainsi que votre taille Vous auriez dû mettre des talons encore plus haut pendant que vous étiez Non, non, ça se voit pas en plus, ça se voit pas du tout Je suis désolé, c'est de la faute de ma famille bien évidemment, je n'y suis pour rien Eva, on va aller s'installer et on va rejoindre immédiatement les deux jeunes qui grimpent Voici Pierre Bellemare et Patrice Carmouze, applaudissements Vous continuez Patrice, encore un petit peu, encore un peu, encore, encore, stop, c'est parfait Bravo, comment ça va Patrice ? Oui, je me suis fait sur la photo Eva, le micro, il est là, si jamais vous voulez le récupérer, vous le récupérez tout à l'heure On est ravis de vous recevoir Pierre Bellemare que vous connaissez, habit de circonstance C'est pas désagréable Je dis que c'est pas désagréable comme voisinage Ah non, c'est pas désagréable Oui, elle peut même se mettre plus près, ce qui n'est pas désagréable non plus C'est vrai Ça commence tout de suite comme ça ? Oui, je peux être plus près de toi Voilà, très bien, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à droite, un coup à gauche On est jaloux, on se tait deux secondes Les faits divers, Pierre Bellemare vient régulièrement nous en raconter des histoires tout à fait exceptionnelles Est-ce que quand on parle à ce rythme-là, vous comprenez tout ce qu'on dit ? Oui Pas de problème Non Comment on dit pas de problème en tchèque ? Je n'ai pas de problème Je n'ai pas de problème Eh ben voilà Mignon Et pas de mouches qu'il y a en marocain Ça se dit comme ça Pierre L'histoire se passe il y a deux ans Au nord de l'Australie Dans une sorte de jungle Entre la mer de Timor et le désert australien Là où sont parqués un petit peu, il faut bien le dire Ceux qu'on appelle les aborigènes D'Australie D'Australie Ce sont des hommes tout à fait particuliers On peut dire qu'ils remontent au Néandertal On a devant les yeux les premiers hommes certainement Ou tout au moins une représentation de ce que devaient être les premiers hommes sur Terre Bon Il y a un médecin et un missionnaire qui se baladent dans cette jungle sans une Jeep Ils sont là pour une mission très simple Ils doivent un petit peu surveiller les choses Voir si tout se passe bien Et au pied d'un arbre Ils voient un homme Qui visiblement se laisse mourir Il s'appelle Wumuku Il s'appelle ? Wumuku Eh oui C'est pas pour ça qu'ils se laissent mourir Mais il s'appelle quand même Wumuku Et il ne sait dire qu'une seule chose On m'a chanté la chanson mauvaise On m'a chanté la chanson mauvaise Le médecin qui parle le dialecte Il est en train de mourir C'est le mec qui est en train de mourir Oui qui dit ça Qui dit ça Et le médecin qui parle le dialecte aborigène Le questionne pour savoir ce qui s'est passé Et il lui dit tout simplement On m'a volé mon nom On m'a pris mon nom Wumuku Oui On m'a chanté la chanson mauvaise C'est la chanson du serpent Le serpent qui va m'enserrer Et me priver de ma vie Et en plus on m'a enterré mes armes Au pied de cet arbre Je dois donc maintenant mourir Et la suggestion est-elle chez ces hommes ? Pas du tout C'est uniquement par suggestion Qu'ont fait mourir les gens là-bas Qu'est-ce que vous racontez ? Oui C'est le sorcier de la tribu Qui lui a en quelque sorte jeté un sort Qui lui a retiré son nom Qui lui a dit Wumuku c'est fini J'ai besoin de ton nom pour le donner à un autre Oui Oui c'est comme ça Il lui a retiré ses armes Il lui a chanté la chanson mauvaise Et maintenant cet homme se laisse mourir Parce qu'il est persuadé Qu'il ne peut que mourir Il arrête de respirer ? Oui lentement Tout simplement Le coeur commence à battre Il a une trentaine d'années Ça ne peut pas s'arrêter tout ça Mais c'est lentement Lentement Il se met comme une sorte d'hibernation Si vous voulez Ça ressemble un peu à ça Bien que ça ne soit pas ça Et l'homme lentement 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 Oui surtout en Australie L'hébernation Oui surtout en Australie Là-haut il ne fait pas très froid C'est juste 65 degrés à l'ombre Alors pourquoi on est-il arrivé là ? Oui pourquoi Pierre On est-il arrivé là ? À cause de sa belle-mère quand même Il faut le dire Ah oui Chez les aborigènes Il y a des belles-mères comme partout Bon Et il a voulu épouser une femme Qui était la fille de cette belle-mère Bien entendu Il a eu un enfant avec elle Et puis la belle-mère n'est pas contente de ça Et pendant qu'il était parti à la chasse Elle a été voir le sorcier Elle lui a dit Ce n'est pas le père de l'enfant Qui a eu ma fille Ce n'est pas vrai Il ment Il faut lui retirer son nom Parce que le vrai père C'est celui-là Et elle désigne Oui celui-là Et elle désigne un homme Qui l'arrange Qui l'intéresse C'est vous qui avez couché Avec une aborigène Oui c'est lui Comme ça Je lisais ça Comme ça Un geste vague C'est lui Moi j'étais pas là-bas Patrice serait une fiancée Une fiancée aborigène Ça se saurait Allez-y Et elle a réussi C'est marrant Parce que d'habitude Pierre Belmar regarde Dans les yeux Les invités qui sont à côté de moi Et là il a du mal aujourd'hui Vous avez du mal A regarder dans les yeux Dans les yeux Je peux très bien lui raconter Les yeux c'est là J'ai été un tas de saloperie C'est un serpent Un peu respect Des bêtes D'accord Je continue à vous raconter Mon histoire Parce que ce monsieur C'est pas gay Et qu'est-ce qui se passe Eh bien le missionnaire Et le médecin Se disent On va peut-être essayer D'inverser les choses En lui faisant A notre tour Une sorte de sorcellerie Ou ce qu'il prendra Pour une sorcellerie Il l'emmène à l'hôpital Il prend une drôle de position Le missionnaire Oui mais quand même Attendez Il l'emmène à l'hôpital Il le met dans un poumon d'acier Un poumon d'acier Oui pour lui redonner De la respiration Parce qu'il ne respirait plus Mais ça se passe il y a deux ans Effectivement C'est moderne Donc il y a un poumon d'acier Il le met dans un poumon d'acier Comme il ne se nourrit plus Bien entendu Il lui faut une perfusion Et ainsi cet homme Reprend lentement Goût à la vie Il ressort du poumon d'acier Au bout de quelques semaines Il le ramène dans la tribu En disant Maintenant On te donne un autre nom Tu as perdu le tien On t'en donne un autre Tu t'appelleras Joseph De Wumuku Il passe à Joseph Faut s'y faire Ce sont des missionnaires Vous savez ça Ils ont des idées bien arrêtées C'est pour Wumuku Faut s'y faire Et ils rentrent dans sa tribu Et un an se passe Et un an plus tard Et bien un an plus tard Le missionnaire et le médecin Repassent par là Et ils veulent voir Joseph Ils disent Où est Joseph ? Dovait être Joseph ? Et on leur fait voir Un homme On leur dit Voici Joseph Ils disent Mais non Ce n'est pas celui Qu'on a sauvé il y a un an Ça ça n'a rien à voir Il est beaucoup plus jeune Ça n'a rien à voir Où est Joseph ? On lui dit Joseph il est mort On avait besoin de son nom Voici le nouveau Joseph Oh belle histoire Comme quoi il n'y a strictement Rien à faire Contre les traditions aborigènes Et c'est une vraie histoire Et contre la belle-mère Et contre les belles-mères Ça alors tu te rends compte Ce pauvre garçon Que c'est ce missionnaire Et c'est Hein ? C'est fou hein Tu y sort de jungle ? Et il est mort Et il est mort finalement Et il est mort Quelques applaudissements Pour Pierre Bellemare Eh ben on a du mal à s'en remettre Mais Ah c'est une histoire C'est rude L'histoire assez dure Incroyable non ? La suggestion de ces tribus Est quelque chose D'absolument incroyable Dis donc Et oui Ça serait intéressant D'avoir un jour Un sorcier aborigène ici Pour voir un petit peu Ce que ça donne Ah ben oui Ça oui Et puis on va lui dire Des trucs sur vous même Merci beaucoup On va se retrouver Immédiatement après la pub Avec la magnifique Eva Qui est avec nous Et qui je souhaite va rester A tout de suite Merci beaucoup A tout de suite Merci beaucoup A tout de suite Merci beaucoup Nous voilà de retour Sans deux de la maison de la radio Mesdames et messieurs Avec Eva Erzigova Qui est avec nous Et nous en sommes extrêmement ravis Pierre Vous ne me contredirez pas Vous ne me contredisez pas Ah non N'est-ce pas Patrice nous allons maintenant Parler très rapidement Le record fil rouge Corde rouge Corde rouge Corde rouge Qui va continuer Pendant toute l'émission Comme nous sommes dans la jungle Il fallait que Tarzan Vienne nous montrer Ce dont il était capable Or Tarzan va faire Probablement aujourd'hui Le record mondial Du monté de cordes Du monté de cordes Puisqu'il veut essayer De dépasser les 72 grimpées De cordes D'une longueur de 5 mètres A main avec les pieds Avec les mains Et les pieds je pense C'est tout Il est où ? Il arrive On va le voir On va le rejoindre Mais dis donc En plus Tarzan C'est vieux C'est ringard Oui oui Et puis Tarzan Tiens le voilà Le voilà Le voilà Il était venu déjà Pour être amené Encore de pompe Sur le plateau Ah bah c'est pas Johnny Mais c'est notre camarade Quand même Qui s'appelle Jean-François Huet Qui était déjà venu Faire un record de pompe Et qui le 16 avril prochain A Amiens Il sera à sa corde Au sommet de la basilique D'Albert C'est à dire à 50 mètres de haut Il va monter 50 mètres Et là Donc c'est notre Tarzan du jour Jean-François Huet Est-ce que vous voulez essayer avant ? Non non Et pourquoi a-t-il une jambe bandée S'il vous plaît ? Vous voulez essayer avant ? Non non Pourquoi a-t-il une jambe entièrement bandée ? Oui Pierre a posé une question Pour la troisième deuxième fois Pourquoi avez-vous une jambe bandée ? Pour la brûlure avec la corde ? Ah je t'y mets mer Bon évidemment Ah oui c'est sûr C'est vrai que vous êtes jambe nu Vous n'êtes pas obligé de vous Viens Si vous voulez essayer On va essayer Tout à l'heure On va regarder comment il fait Ah il monte avec les pieds Oui avec les pieds Oh mais il monte C'est un truc de fille Il monte avec les mains maintenant Vous l'avez dit ? Non 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 Allez-y Faites comme vous sentez 72 grimper Jusqu'à la barque et là-haut Nous allons voir si le record sera battu Aujourd'hui bien évidemment Ah oui là c'est pas Tarzan C'est Chita Voilà On va le retrouver Bien évidemment Quelques applaudissements Pour le mettre en forme Mesdames et Messieurs Et il va faire Je monte je descends Je monte je descends En voilà un Quand vous voulez C'est parti Nous allons maintenant parler Avec Patrick Blanc Qui est à côté de vous Et il a arrêté de regarder Tarzan comme ça C'est marrant ça Mais on va vous prêter Le truc en panthère Tout à l'heure Si vous voulez Voilà Oh mais il descend Comme une vraie Sylphide Regardez ça C'est extrêmement élégant Deux montées Il n'en reste que 70 Allez-y jeune homme Patrick Blanc Vous avez une particularité D'abord vous travaillez pour le CDRS Mais ça vous n'êtes pas le seul Vous êtes botaniste Et spécialiste de la jungle Ça vous êtes déjà moins nombreux Oui Et l'autre différence majeure C'est que chez vous C'est une véritable jungle Enfin disons J'aime être dans le milieu Sur lequel je travaille C'est à dire que vous sortez C'est à dire que vous sortez du bureau Vous sortez des plantes de la botanique Des plantes exotiques Des animaux etc Vous rentrez chez vous Vous rentrez dans les plantes exotiques Dans la botanique etc Vous restez dans le même milieu Voilà Alors expliquez-nous un petit peu D'où vous venez cette passion Qu'est-ce que vous y faites Enfin au point de vue Au point de vue recherche Je travaille donc sur les plantes Des forêts tropicales Et j'essaye un petit peu Si vous voulez De voir exactement Les modes de croissance En fonction des milieux Surtout dans les milieux sombres Et humides Où il y a très peu de lumière Dans les sous-bois Si vous voulez C'est ça Pardonnez-moi Je suis en train de regarder vos ongles Oui bon Ce qui fait Non non mais ce qui fait Moi aussi ton mère Ah mais moi je suis leltonien J'ai pas vu la couleur J'ai vu la longueur Ah non j'ai vu la longueur Montrez-les Comme ça on les voit A quoi servent ces ongles s'il vous plaît Absolument à rien Non montrez-les encore Assumez-les Assumez-les Non non il sert absolument à rien A me faire plaisir C'est vrai que vous avez les cheveux verts Oui j'avais pas vu Les cheveux verts Ah oui oui Vert vert oui J'ai vu monsieur se rongeait les ongles Un jour à force de volonté Il a arrêté Voilà Il est vraiment arrêté Voilà Maintenant je donnerai ça Voilà Là c'est une bonne explication En fait je vous ai déjà vu dans un reportage Je crois avec Nicolas Hulot Je croyais C'est bien ça Voilà C'est les ongles Oui on voyait en Malaisie Voilà on voyait en Malaisie Donc vous avez travaillé également sur le terrain Bah surtout Enfin unique Enfin je pourrais même dire Presque uniquement Puisqu'en France Il n'y a pas de forêt tropicale Même si on la reconstitue un peu chez soi C'est pas là qu'on la trouve Alors quelle est la particularité De la forêt tropicale Quelle est la particularité De ces plantes Qui vous passionnent à ce point Bah c'est très différent Si vous voulez Au point de vue richesse d'espèces C'est évident que chez nous Si vous voulez Là où il y a beaucoup d'espèces C'est très joli C'est le long des routes Dans les montagnes Là en milieu ouvert Alors que sous les tropiques Les milieux ouverts c'est très très triste Il y a très peu de choses En revanche en forêt C'est là où vous avez toutes les espèces C'est dans trois dimensions Parce que la forêt Elle va du sol jusqu'à 40 mètres de haut Et donc là Tous les milieux sont occupés C'est la grosse différence avec chez nous Parce que chez nous en forêt Vous avez des plantes en bas Et puis le feuillage des arbres Vous ne venez pas de lianes Vous n'avez pas d'épiphytes qui sont dessus Donc des épiphytes Oui pardon Vous parlez vite hein Oui oui Je ne sais pas si Eva arrive à tout suivre Comme le nom Ce sont les plantes qui poussent Sur les autres plantes C'est à dire Qui se posent dessus Sans les parasités Donc chez nous Le climat est sec L'été et froid l'hiver C'est pas l'idéal Donc sous les tropiques Vous avez des plantes Qui poussent sur les arbres Des lianes Donc c'est très différent en fait Les zones tropicales de chez nous Par le fait que les trois dimensions Sont occupées sous les tropiques Alors que chez nous Est-ce que sous les tropiques Il y a des forêts tropicales différentes ? Bien sûr Elles sont Bien sûr Bien sûr Elles sont différentes Peu en tant que structure Mais si vous voulez Entre les trois continents Asie, Amérique, Afrique Les différences c'est les espèces Vous n'avez quasiment aucune espèce commune Entre les trois continents En revanche Physiognomiquement Ça se ressort Peut-être pas griffé Patrice Parce que là Vous avez bien fait de mettre des lunettes Mais ces forêts Bon Tout le monde le sait maintenant C'est que c'est un peu Un peu triste Parce qu'elles Elles s'amenuisent Très sérieusement Pourquoi ? Parce qu'on les coupe Pas sous les tropiques Si Enfin La forêt amazonienne par exemple Mais la forêt amazonienne C'est pas sous les tropiques L'amazonie si C'est en pleine zone équatoriale Ah bon Excusez-moi Pas ce qu'on appelle tropicale Non mais vous avez raison Tropicale au sens strict C'est les tropiques Mais ce qu'on appelle tropicale Au sens là C'est ce qu'il y a entre les deux tropiques Ah d'accord L'équateur Donc là nous sommes d'accord Là nous sommes d'accord On va peut-être voir quelques images De chez vous De votre petit chez vous Qui est un petit chez vous Tout à fait particulier Puisqu'effectivement Il a recréé carrément Ah bah voilà Voilà Quel est le degré d'hygrométrie chez vous ? Enfin dans les 80% Un peu comme en forêt Vous voyez Les lianes s'accrochent aux statues On voit des oiseaux Et en fait J'ai essayé Comme je vous disais C'est les trois dimensions Sur les tropiques Qui sont occupées Et donc J'ai voulu recréer Ces troncs d'arbres Et ces rochers qui sont humides Vous voyez On voit l'eau qui coule Et qui permettent A toutes sortes de plantes de pousser Des fougères Ça c'est une grenouille Il y a même des grenouilles Puisqu'il y a quelques bestioles Il n'en faut pas trop Mais vous d'en mets où ? Pas loin de ça Mais ça va Et qui ça c'est à Paris ? C'est à Paris Oui enfin en banlieue C'est à côté Voilà Vous voyez les racines Qui s'accrochent à ce mur Un mur qui est en toit Là rassurez-vous C'est pas le mur de la maison Qui est comme ça Ça c'est un petit caméléon Un petit caméléon Voilà Qui est sur un philodendron guyanais D'ailleurs Alors que lui Il est nord-africain Ça change de couleur ? Hop là Il l'a attrapé Dis donc Il l'a attrapé Ça change de couleur Bien sûr qu'on va le voir en ralenti Oui ça change de couleur Mais il ne faut pas croire Ça change de couleur En fonction de l'état émotionnel Je veux dire Si vous vous mettez sur un truc rouge Il ne deviendra pas rouge Non si on le met sur un plaid écossais Ça va être plus dur encore Non non Quand vous lui faites peur Il attrape des poids Est-ce que de temps en temps Vous n'êtes pas vert ? Attention Pierre Regardez le ralenti Regardez on dirait Pierre Belmar Regardez Qui n'est pas content C'est du boulot ? Ah une langue comme ça Ça fait rêver Ah non mais ils ont beaucoup de choses Ah si c'est préensible C'est formidable C'est pour l'appréhension Oui la préhension bien sûr C'est des deux côtés Puisque la queue aussi est préhensible Ah bon ? Ah ça fait rêver également Comme beaucoup d'animaux de forêt C'est pratique de pouvoir s'accrocher Et d'avoir tous les membres libres Bien sûr Et ça change vraiment de couleur ? Oui bien sûr Mais je veux dire Plus en fonction de l'état émotionnel Qu'en fonction du support J'aime bien savoir Si vous lui faites peur Il attrape des poids Alors donc 80% Je vais y arriver D'humidité chez vous Oui mais ça c'est pas C'est pas excessif Si vous voulez Sous les tropiques Il y a bien plus que ça Souvent vous êtes autour En sous-bois de forêt tropicale Vous êtes entre 95% et 100% d'humidité Ça fait jamais que 15% d'écart Avec chez vous Oui mais c'est pas rien Nous ici on a combien ? On a 50 ? Oui ça c'est affreux Le normal est entre 60% et 70% Ah c'est affreux Oui oui mais pour notre santé Attention Il faut 70% d'humidité pour être bien Oui je n'attrape pas de rhume Au moins en étant comme ça Ah bon ? Oui oui Non mais le milieu tropical Contrairement à ce qu'on croit Là où on attrape des maladies C'est dans les milieux tropicaux perturbés Mais le milieu tropical La forêt non perturbée On attrape très peu de maladies Alors quels sont les animaux Qu'il y a chez vous Que nous avons vu Alors caméléon, grenouille Trois fois rien Je veux dire quelques petits grenouilles C'est surtout les plantes Oui c'est ça Ça réclame énormément d'attention évidemment Très peu Très peu Parce que j'ai fait un système Justement entièrement automatique Si vous voulez Où tout ressemble à ce qui se passe Dans la forêt Je veux dire J'ai essayé de recréer le milieu Des rochers Des troncs d'arbres Sur lesquels poussent des plantes Comme je vous disais Chez nous il fait trop froid Et trop sec Pour que les plantes poussent Dans les trois dimensions Très bien Patrick Blanc Merci d'être venu témoigner De votre chez vous Qui est tout à fait particulier Et de votre chambre Oui Tropical Voilà Merci beaucoup Applaudissements pour ce jeune homme Merci beaucoup Patrice Nous en sommes maintenant A l'actualité de Déva D'accord Vous mesurez 1m80 Eva Oui tout à fait 1m80 pieds nus Oui pieds nus Donc là vous avez Bien évidemment Vous avez exagéré Parce qu'en plus Vous avez rajouté les talons C'est à dire que plus elles sont grandes Plus elles mettent de talons en plus C'est vrai hein C'est vrai j'adore les talons Vous avez été grande petite C'est à dire que très jeune Vous avez été très grande Ou est-ce que vous avez poussé tard Non je suis toujours très grande A 14 ans vous faisiez ce J'étais toujours la plus grande Dans la classe Est-ce que ça vous a gêné Quand vous étiez petite Non parce que ma soeur Elle est encore plus grande que moi Ah et elle fait du basket On a fait toutes les deux le basket Mais on s'est arrêté Ah oui Oui Combien mesure-t-elle 1m83 C'est très grand Pierre une question Je vous vois Les mannequins aussi Votre soeur Pardon Non pas du tout Non Enfin elle est tchèque Oui d'accord Ça c'est sûr Vous pouvez avoir cette curiosité Alors vous avez défilé pour les plus grands couturiers Je regarde ma liste Il y a Versace Max Marat Chanel Jean-Paul Gaultier Asdin Alaya Valentino Rochas Évidemment j'en oublie Où est-ce que vous êtes le plus amusé Dans quel pays vous êtes le plus amusé Quand vous avez défilé Quel a été le public Qui vous a paru le plus chaleureux Ah bah ça va être en Italie Puisque les Italiens Ils sont très très chauds Oui Et j'aime bien l'Italie Je suis très connue en Italie Parce que j'avais fait une pub Que les gens ils aiment beaucoup Oui Qui était une publicité sur quoi ? C'était une publicité sur le Camp Paris Sur le Camp Paris Très bien Ce qui ne veut pas dire que vous buvez Vous ne buvez pas Vous êtes très sable Est-ce que vous avez cette vie d'assette Qu'ont les mannequins C'est-à-dire Je ne mange que de la salade En petite quantité Que des petites grillades En petite quantité Ah non pas du tout Je suis très gourmande J'adore tout ce qui est plein de grasse Des crèmes fraîches Des gâteaux Et vous pouvez manger tout ça Aisément sans problème ? Pas beaucoup mais Mais quand même un petit peu Oui Mais quand même un petit peu Comment êtes-vous devenue mannequin ? Comment est-ce que c'est arrivé ? Bah c'était Je n'ai jamais rêvé d'être mannequin Parce qu'en Tchécoslovaquie Ça n'existait pas du tout Il n'y avait pas de magazine Pas de photographe Mais un jour J'ai raconté une fille Elle m'avait dit Elle vient avec moi Il y a une agence de Paris Qui s'appelle Madison Ils font un concours Je dis mais non Mais non pas du tout Et là vous étiez encore En Tchécoslovaquie ? J'étais en Tchécoslovaquie Voilà J'étais très timide Je ne voulais pas aller Mais finalement j'étais allée J'ai gagné le concours Je suis allée Donc vous êtes allée Je suis allée Et vous avez gagné Le concours de l'agence Madison Voilà On ne peut que féliciter Cette agence Madison Vous avez un bon goût Elle avait un certain bon goût Un certain bon goût Est-ce que la direction est sympathique ? Est-ce que les gens Qui travaillent dans cette agence Sont des gens sympathiques ? Ils sont très très sympathiques Ils sont très stricts Ils sont très professionnels C'est l'agence que j'ai choisie Et j'ai resté avec Très bien C'est un certain monsieur Peter Je crois Qui dirige cette agence C'est bien ça ? Exact Qui est à lui Voilà Ça veut dire Pierre Ça veut dire ? Pierre ? Oui Peter Bellemare Peter Bellemare Oui Peter Bellemare Bien Et quel est votre défaut Le plus important à votre avis ? Quel est le défaut Chez vous Que vous remarquez le plus ? Si j'ai quelques défauts Je ne veux pas lui dire Vous ne voulez pas le dire ? Oui Bon On va pourtant essayer de le découvrir Avec les questions Et les spectateurs Dans la première question Je vais vous dire Que Jean-François Watt Tarzan En est déjà à 13 grimpés À seulement 13 Vous voulez dire ? Il en reste 60 Il en reste juste 60 59 Ah il en reste que 59 gars Hein ? C'est bien C'est dans la fouille Prenez votre temps Il reste 45 minutes Vous avez tout le temps Et de toute façon S'il faut une bassine d'eau Ou un truc comme ça Pour vous rafraîchir Il a bu un petit peu Ne n'hésiteront pas Très bien Il a un joli enroulé De cordes Avec sa jambe droite Il faut quand même le dire Ça mérite quelques encouragements Sans applaudir Avec la bouche Voilà Nous allons prendre une première question Première question pour Eva Vous êtes des millions A téléphoner ce soir Les standards ont explosé Les uns après les autres Nous les avons remplacés Première question pour Eva Qui quand elle discute Regardez bien A son nez qui bouge Ce qui est absolument adorable Première question pour Eva Allons-y Bonsoir Bonsoir Christophe Bonsoir Eva Bonsoir Patrice Bonsoir Pierre Et bonsoir République Quel est votre prénom ? Je n'ai pas entendu Quel est votre prénom ? Serge 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 nous vous écoutons Quel âge avez-vous ? J'ai 20 ans 20 ans Serge Vous êtes à l'école ? Ah oui oui Je téléphone de Belgique Ah vous êtes à l'école belge donc Oui oui Car vous êtes vous-même belge Oui Vous êtes un camarade belge Oui oui Posez votre question quand même Étiez-vous une enfant sage Ou plutôt turbulente ? Ah une bonne question Qui intéresse beaucoup Pierre Moi j'étais très très sage Parce que j'avais des parents Qui sont très stricts Je devrais être à la maison à 6h Si j'avais dit que je vais aller au cinéma Ils me sont demandé ça va finir à quelle heure J'ai dit ça va finir à 8h Ils ont dit bon à 8h05 Tu vas être à la maison J'étais un peu angoissée Mais j'étais très contente Quand j'étais partie à Paris Parce que c'était la première fois Je n'avais pas mes parents derrière moi Quel âge avez-vous si ce n'est pas indiscret ? Ah ben j'ai 20 ans 20 ans Ah oui vous êtes effectivement très très jeune Et ça fait maintenant 3 ans que vous habitez Paris Voilà 2 ans Donc vous étiez une enfant très sage Très très sage Qui respectait les deals et les contrats Genre je rentre à minuit c'est minuit Enfin là c'était 8h surtout C'était 6h 6h Oh là là Non mais du matin Non c'est ça parce qu'après il y a beaucoup de feu Oui bien sûr Après 6h évidemment c'est difficile Ça vous va jeune homme ? Oui Est-ce que ça peut-être d'avoir un t-shirt Coucou à nous s'il vous plaît ? Quel t-shirt ? Quel t-shirt ? Quel t-shirt ? Non Ah ceux qui chantent là c'est pas le zelèvre Tout de suite alors Ah bon Alors c'est possible ? Bah c'est c'est Ah non non il vous pose la question à vous Bah je ne sais pas Non c'est à Christophe que je pose la question Ah bon Eh bien oui 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 Salut au revoir Au revoir Et camaraderie à nos amitiés belges C'est ce que je voulais dire Allons-y bonsoir Une deuxième question pour Eva Allons-y bonsoir Bonjour 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 Christophe Bonjour tout le monde Votre prénom soit gentil Parce que sinon on ne peut pas vous répondre Bonjour Votre prénom Sonia Voilà bonsoir Sonia Quel âge avez-vous ? Vingt ans Très jeune également D'où nous appelez-vous ? De Fougère De Fougère Ça tombe bien il y en a plein à la table On vous écoute Et surtout Eva vous écoute Bonjour Eva J'aimerais savoir Quelle est la longueur de vos jambes ? Quelle est la quoi ? La longueur de vos jambes De mes jambes ? Oui Bah vous avez un mètre Très Je ne sais pas du tout Très je peux dire moi Je peux dire très Parce qu'on a un mètre Non on n'a pas de mètre Je peux vous montrer Mais je ne sais pas Oui Oui Juste la jambe Chut chut Calmez-vous Calmez-vous Voilà Bon C'était furtif C'était furtif C'était furtif C'était furtif Même la caméra Stodycam Qui est rapide A eu des difficultés pour arriver Elles sont très longues Elles doivent faire Au moins Au moins 50 cm Au moins Au moins Les miennes font bien 52 Donc les siennes font bien Et vous je ne me raconte pas Oh il y a du poil Dis donc Vous avez du poil Ah mais c'est viril Oui c'est viril Vous avez du poil Bah oui C'est tout comme question Est-ce que je peux donner Un petit bonjour ? Est-ce que vous même Vous avez des grandes jambes ? Pas du tout Alors vous ne pouvez pas dire bonjour Désolé C'est réservé aux grandes jambes C'est réservé exclusivement Aux grandes jambes Ce soir Mais vous nous rappellerez bien sûr On vous embrasse quand même Au revoir Au revoir On va prendre une troisième question Immédiatement pour Eva Allons-y Bonsoir La dernière Oui allô Oui allô jeune homme Bonjour Christophe Patrick Eva Pierre Et le public Oui bonsoir Schmurt Je voudrais qu'on dise à nos camarades Quand ils sont quelqu'un en ligne De leur dire qu'ils donnent le prénom en premier Votre prénom Franck Franck D'où nous appelez-vous ? D'Orly De ? Orly Vous partez un voyage ? Non non C'est chez moi Ah d'Orlyville Oui 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 en Orlyville Ah oui bien sûr Posez votre question Orly Non Franck Franck Ouais Eh ben est-ce que vous avez déjà regretté de faire votre métier ? Si j'ai déjà regretté de faire ce métier ? Oui Bah non pas encore Jamais ? Pas une seule fois en séance photo en disant qu'est-ce que je fais là ? Ça fait 6 heures ou nan 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 Pas une seule fois Faut être honnête hein Faut être sincère Ouais Bon d'accord une fois Ah Une fois Quand était-ce ? Bah c'est comme C'était aujourd'hui ? Aujourd'hui maintenant là C'est maintenant Bah c'est là tout de suite C'est maintenant c'est à 7 minutes là Mais ça passe Ouais ça passe Voilà Et là ça va mieux Ouais Très bien Ça tombe bien C'est tout Ça va ? Oui Vous arrivez à parler vous ? Oui Bon bah vous avez de la chance moi j'ai du mal Je te demandais quelque chose c'est ça ? Oui Est-ce que je pourrais avoir un t-shirt ? Avez-vous les jambes longues ? Bah vous êtes très gentille je croyais que c'est une question sur moi Oui repose une question là c'est ça ? Tu entends qu'est-ce que je dis ? Non Bah j'avais dit que je croyais que c'est une question c'est poser sur moi Oui alors repose une question à Eva tiens comme ça t'as un t-shirt peut-être Où habite-t-elle en ce moment ? Tu veux dire adresse ? Oui voilà Ça c'est carrément limite comme question Pour l'instant elle est ici et elle est à moi Je peux quand même avoir la photo ? La photo bien sûr Et le t-shirt ? Bien sûr T'as les jambes longues ? Peut-être Et bah le t-shirt peut-être Au revoir jeune homme merci de la question vous restez en ligne bien évidemment vous donnez votre adresse on vous enverra un t-shirt Nous en sommes à 23 montées Il est en train de devenir il tourne au pourpre là légèrement Avec un légère tiraillon sur le violet au bout du nez Mais ça va aller beaucoup mieux d'ici quelques secondes Il n'en reste que Car vous ne vous approchez pas plus Attention attention parce que c'est pas le pire de ce qu'il a Vous vous restez là Bien nous allons maintenant parler d'animaux avec Patrice le spécialiste vous savez Non non restez là C'est encore plus dangereux lui hein Lui c'est encore plus dangereux Moi je resterai là parce que les scorpions on veut partir de notre côté tout à l'heure donc Alors Patrice on est en train de dire Karim Dawes Qui c'est lui C'est lui Et lui c'est un piton meulure Tiens Comme ça le jeune homme va pouvoir parler mais il a un micro cravate je sais pas pourquoi tout le monde s'énerve Un piton meulure de 3 mètres 50 qui pèse 25 kilos qui vit en Asie Oui Et qui pèse ? Et qui pèse ? Pour l'instant il n'a mangé personne Et qu'est-ce qu'il mange alors qu'est-ce qu'il mange ? Des rongeurs Lapins Bah faites gaffe Patrice Lapin ? Rongeur Lapin Mais ça mange avec la bouche ? Non non ça mange avec les doigts de pieds et je suis correct En plus il y a des jolies doigts de pieds Est-il exact que l'extrémité du corps du piton est extrêmement fragile et qu'on peut le tuer en cassant l'extrémité totale de sa colonne vertébrale est-ce vrai ? La colonne vertébrale c'est toujours très sensible non Non Si on cassait l'extrémité de la queue Mais il n'y a pas de colonne vertébrale La queue non Ah c'est un invertébré On peut lui couper la queue Ah c'est un invertébré C'est un vertébré tout faux C'est un vertébré tout juste C'est un vertébré C'est un vertébré C'est un vertébré C'est un vertébré ça fait gros On pourrait peut-être le poser sur la table histoire de le voir un peu mieux On peut pas On peut essayer Tiens Oh là là Oh vous êtes vraiment C'est pas un jeu du tout Toi tu ne t'approches pas parce que je m'énerve Est-ce que ça pique ? Est-ce que ça mord ? Est-ce que ça mord ? Ça peut mordre mais il n'a pas de raison de mordre Ah bon ? Si on ne l'embête pas Si on ne lui dit pas C'est un monstre Ah ben quand même oui Il va directement sur le tableau de marge C'est un émane sympathique Est-ce qu'il va grandir encore là où il est son âge adulte ? Il peut doubler encore Il peut doubler de volume ? Doubler de taille De volume et taille Combien vous avez dit 2 mètres ? Là il fait 3 mètres 50 3 mètres 50 Oui c'est un nain Il va faire 7 mètres 7 mètres il faut le ranger ? Il peut faire 7 mètres Et il mange tous les combien à peu près ? Tous les 15 jours environ Tous les 15 jours Ah seulement tous les 15 jours ? Ça prend un gros repas Il a mangé depuis la dernière fois s'il vous plaît ? Il y a un mois Une vingtaine de jours Il y a une vingtaine Donc il a faim Voilà Donc il a faim C'est pour ça qu'il se précipite sur vous Ne mettez pas les doigts Je le vois arriver de moi Ne sortez aucune extrémité Aucune extrémité car il va vous prendre pour un rongeur Faites attention Et vous les dégants ? Ça change rien Oh bah on sait jamais Oh bah un albinos Alors Faux Il va me dire faux tout le temps Je suis très contrariant Ah oui je vois Ça c'est le sismique Texas Alors Rats neck Essayez de montrer le visage La tête du piton avec ceci Pierre Allez-y Tournez 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 Non dans l'autre sens Encore 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 C'est bon Top On voit bien la tête Ça a une grosse tête Une grosse tête Plus près Plus près Oui plus près Alors si je le touche là Hop Il aime pas Il s'en va dans l'autre sens Qu'est-ce que ça fait ? Ça fait froid Vous lui touchez ? C'est pas si froid C'est pas si froid C'est pas si chaud non plus Ça donne l'impression d'être huileux Alors que ça ne l'est pas du tout C'est pas huileux ? Non Ça donne cette sensation Bonne j'te mes mères ça Attends Non mais t'es pas non plus C'est un beau j'te Et disons mais vous Ça va pas mieux C'est un peu flippé Moi je les amais avec les pitons Regardez Tac 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 C'est gentil on peut essayer de faire C'est gentil Alors ça 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 ressemble à quelque chose de très vénimeux Ne lui arrachez pas les écailles Ça a le comportement de quelque chose de très vénimeux Ça a le comportement de quelque chose de très vénimeux Quand il s'est agressé il limite le crotal Par la position Oula Voilà Mais ça c'est un cobra Et lui je vais lui mettre un coup de boule hein Ça fait trois fois Mais il connaît bien le Ça c'est un cobra Ça c'est le cobra Alors tiens tant que j'y suis Je vais remercier Ça n'a rien à voir avec le serpent Je vais remercier l'école de maquettiste professionnelle de Triel-sur-Seine Qui nous a prêté tous les petits animaux qui sont Qui sont faux Ça oui effectivement c'est faux Patrice C'est l'école de maquettiste professionnelle de Triel-sur-Seine Et ça c'est une école professionnelle qui a fait ça Non la grande On m'a dit qu'il y avait un gag C'est que parmi tous les faux il y en avait un vrai Bah oui oui c'est Patrice Alors ça c'est la couleuvre américaine Et ça c'est le Je peux l'apprendre celle-là ? Non pas le truc venimeux Ok non c'est pas venimeux Non c'est une couleuvre américaine en fait Ça ressemble Ça c'est le fils d'Ignatus Non non c'est pas celui-là Il y a son paliguaire C'est un faux serpent corail C'est un faux serpent C'est une couleuvre Qui imite la coloration des serpents venimeux Je garde je garde Oui il y a des serpents très venimeux comme ça Vous êtes sûr que c'est un faux ? Oh dis donc il va vite celui-là A priori C'est faux venimeux Et ça va toujours très très vite Il va s'enterrer Il va disparaître dans la table On aurait pu le trouver Voilà Et après il va nous attaquer C'est étonnant ça Pense-moi on a Tarzan qui monte Qui descend je vous souviens On en est à 20 et quelques Oh un peu plus maintenant Oui Trentaine peut-être Trente et un Trente et un tout à fait exactement Trente et un c'est pas mal Il en reste que quarante deux Est-ce que le piton peut attaquer la couleuvre ? Non 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 Alors ça le rouge est très très beau quand même Qu'est-ce que Oh il aime pas La nature c'est l'inverse C'est la couleuvre qui se nourrit de crotald Et d'autres s'apprentes venines Mais il s'en va Mais je vous ai dit qu'il s'enterrait Il s'enterre Il aime pas ça Il aime s'enterrer Je suis d'accord Mais c'est pas le physique C'est quoi le fils d'Ignatus Attendez je voudrais voir ce Je voulais juste lui faire un petit plan de près On peut le mettre là non ? On peut le poser là ? Sur la foufou ? Sur la gégère ? Sur la fougère ? Il a pas l'air d'aimer hein Il sort sa petite langue Et si on se fait piquer ça fait quoi ? Rien Bon on meurt Non c'est pas bénimeux Le savoir-père peut-être on va le faire tout de suite Ah on va voir d'autres choses rapidement Ah une araignée On m'égarde Ça c'est une araignée Ah non ça il faut la tenir Moi je vais prendre les gants Ah mais moi je suis allergique moi à cette truc-là Moi je peux pas parce que je suis allergique Prendez les gants Elle est dévenimée ? Ça c'est plus facile Ah oui oui Non non attends Désolé pas Donne-moi ça C'est velu hein Alors Alors qu'est-ce que c'est comme race ? Oh la 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 Ça c'est d'une migale Moi j'en ai vu une vraie comme ça un jour dans les îles Ça fait peur C'est une migale femelle non ? C'est une migale femelle Mais ça peut faire mourir ça Non Ça peut piquer Mais tant qu'elle a pas de raison de mordre Tant qu'elle se sent pas agressée elle va pas mordre Même en public comme ça ? Même en public Non 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 Vous avez dégonflé Mais elle a du poison Tenez Oui 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 Si ? Doucement 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 Pas de geste brusse Pas de geste brusse Elle va lui En direct En direct Patrice qui part en direct Très dur Moi je vais vous Et le scorpion vous voulez ? Vous allez bien se faire ? Ah vous le prenez comme ça aussi ? Moi j'ai de la fougère Oh non non Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Le scorpion Oh la 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 Un scorpion Non non Et l'omigale ? L'omigale elle reste là Ouais ouais elle reste là si elle veut Elle veut Y'a pas un bâton quelque chose si jamais ça saute ? Non 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 Et le scorpion c'est un vrai ? C'est un vrai oui A priori oui Oh la la montrez-le qu'on le voit En plus c'est pas mortel parait-il C'est un scorpion de quel pays ? Du Togo Du Togo Un pandinus impérator C'est le plus gros scorpion existant Et paradoxalement plus il est gros moins il est dangereux Je crois que c'est une légende absolue de dire qu'il se suicide hein Nous sommes bien d'accord ? Comment ? C'est une légende C'est une légende hein c'est ça En expliquant eux-mêmes c'est entièrement faux Ça je me suis dit que c'est quand même le truc mortel quand on se fait piquer à la cheville On s'en souvient Non il a un vin un peu actif hein Ah bon Si on se fait piquer c'est comme une gape Ah bon Celui-là il y en a de pire au point de vue venin ? Oui bien pire oui N'oublions pas qu'il y avait des scorpions en France dans le midi hein Il y en a toujours Il y en a toujours Il y en a toujours Il y a toujours des scorpions en le midi Des jolis yeux bleus comme ça C'est un igouane hein Presque C'est un igouane Un physinatus Ah on va être coupé C'est la famille des igouanes Vous bougez pas Montrez-le rapidement Il irait très bien avec eux Tu savais quoi ? Il aurait été parfait celui-là avec les cheveux de notre amie du CNRS Oui Ça c'est très gentil C'est gentil Voilà nous voilà de retour maintenant Alors nous voici comme vous l'avez vu au pré-générique si vous avez vu le pré-générique Dans ce décor de jungle tout à fait étonnant Que vous découvrirez au fur et à mesure que cette émission va se terminer Patrice où en sommes-nous exactement ? Vous allez nous présenter des objets Eva il va nous présenter des objets de survie Si vous allez dans la forêt Vous saurez comment vous en sortir avec les objets de Patrice Qu'est-ce qu'il faut emporter ? Alors évidemment des choses comme ça que tout le monde connaît Qu'est-ce que c'est ? Ça permet de garder du froid du chaud Ça s'appelle un thermos Un thermos Mais celui-là il est bien parce qu'il est en laiton intégré Donc formidable ça ne craint rien Génial C'est très bien Pendant que vous cherchez des nouveaux objets Je voudrais simplement dire aux téléspectateurs qui nous regardent Qu'il y a une possibilité de gagner un voyage de 16 jours pour 2 personnes en Centrafrique au coeur de la jungle Avec Club Aventure Et vous pourrez faire la connaissance de la tribu des pygmées Bayakaks Donc ça c'est il faut sur certaines points sur certaines points sur certaines points Vous traverserez la rivière de Loubangui en Pyrogue pour découvrir les îles, les plages de sable tout ça Et pour jouer et gagner ce séjour pour 2 de 15 jours vous faites 3615 Code TF1 rubrique coucou Patrice Alors la cou... oula La couverture de randonnée Très jolie Très jolie Magnifique Alors vas-y Vous allez de temps en temps faire des voyages en forêt tropicale comme ça ? Ça vous arrive ? Oui 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 ça m'arrive Je vais au Seychelles, au Sud-Afrique Faire des photos là pour le coup Faire des photos oui Et en forêt vraiment en tropicale où il fait très humide, où il y a des grosses bestioles Non pas vraiment Vous avez peur des grosses bestioles ? Je n'ai peur Un petit peu ? Si il y a un problème je suis là Vous voulez vous allonger là-dessus pour voir si on est bien ? Oui Non non c'est bon Non ? C'est bon enfin il va peut-être essayer mais... Vous allez peut-être vous allonger non ? Non ? Moi je peux m'allonger ? Si vous voulez ? Oui si vous voulez essayer bien sûr Oui elle est douce s'il n'y a pas de problème Ah oui elle est très douce oui Et on a enlevé toutes les bestioles il n'y a pas de bête ici Bon est-ce que vous sucez quand vous êtes piqué par un insecte ? Oui Alors ça c'est formidable Et bah ça c'est mieux ? Oui il faut sucer bien sûr Il faut sucer mais il y a mieux c'est euh... Alors ça ça suce beaucoup mieux que... Ah il y a plusieurs marques hein Ça c'est une ou deux Il y a une marque plus ancienne Plus ancienne C'est la même chose C'est un peu la même chose C'est bien C'est à dire qu'on peut sucer le... Le venin Le venin Le venin Très vite Patoche parce qu'il y a Sophie qui nous attend Ah bah alors et ça je vous le donne Alors c'est un petit cadeau C'est pour sucer aussi C'est des sucettes Et après regardez il y a un ver de terre à l'intérieur Sugar free Sans sucre Oui regarde ce qu'il y a dedans Oh la la Une larve Mais c'est pour quoi faire ? On mange ça ? On avait trouvé ça aux Etats-Unis C'était bien On va essayer C'est assez joli Eva va la goûter et elle va nous dire Rapido c'est tout ? Alors j'ai ça aussi Ça c'est pas mal Vous avez bon évidemment vous trouvez dans la jungle de l'eau J'aimerais bien pour voir quelques plants Massimo On va rejoindre Pierre Belmar qui est avec Sophie là-bas De l'eau très sale Vous buvez avec cette petite pipe Et vous avez de l'eau parfaite C'est vrai que vous avez bu ce bouillon immonde Voilà c'est un filtre C'est un filtre Ça c'est formidable Parce qu'on peut se retrouver dans n'importe quel point du monde Boire n'importe quelle eau On est sûr de ne pas être malade dans les 5 minutes Voilà très bien On va rejoindre parce qu'on a On dirait qu'on a marché longuement dans la Ah c'est pas que ça soit bon C'est après Bah tu l'as fini Hein vous l'a finissé Ouais d'accord On va marcher des jours et des nuits dans la jungle évidemment Oui Et puis je vous ferai si on a le temps après je vous ferai une petite collation Ah sympa Attention les branches Patrice Attention les branches Attention les branches Ah bah on s'excuse 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 Vous pensiez être tranquille ? Oui Bah oui Bah on s'excuse on pensait aussi être un peu tranquille Vous voyez J'étais venu avec ma camarade en prendre d'âge Oui Viens t'accompagner quand même Bah oui mais vous aussi Ah bah moi j'ai le plus beau des baroudeurs Ah bah ça c'est formidable Alors qu'est-ce que vous faites là vous que nous on est en train de se promener bucoliquement Bah j'essaye de pêcher quelque chose mais avec un bouchon de champagne c'est extrêmement difficile de réussir quoi que ce soit Donc Sophie Fabier normalement vous allez nous montrer le savoir-plaire dans la jungle c'est bien cela ? Oui 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 Tout de suite maintenant ? Tout de suite maintenant ? En fait oui c'est comment rester élégante Eva bonsoir Bonsoir Comment rester élégante avec les moyens du bord surtout Par exemple vous partez avec un baroudeur Est-ce que je suis bien installé où il faut ? Vous partez avec un baroudeur en jungle Le minimum c'est quand même le t-shirt Oui Un peu de corde Le pinel Oui Le chapeau Bien sûr Ça c'est pour filles hein celui-là Et puis alors oui c'est normalement pour filles mais ça vous va très très bien Ah oui ça va tellement mieux C'est quand même carrément nettement mieux porté Et alors j'ai fait plein de petites choses Il faut en fait utiliser tout ce que nous offre la nature tout simplement donc c'est les peaux de bêtes Les peaux de bêtes Les bébêtes Attention à votre couteau Attention à votre couteau sérieux Oui pardon Ça c'était pour raser la barbe naissante de Patrice Mais bon Alors c'était les bébêtes Et votre baroudeur à vous il est vert de jalousie hein Je vais m'en occuper je vais lui mettre un très beau t-shirt déchiré Excuse moi chérie Ah je m'excuse mais bon c'est pour que nous on fera Occupez vous de Christophe A mon avis c'est ce qu'il aime Je ne sais pas Je ne sais pas Ah bah c'est au moyen du bord hein C'est un peu C'est un parcours très chaotique Il y a la plume évidemment Ça c'est pour ça Mais pourquoi vous ne vous faites pas à vous C'est pour ça C'est pour plaire aux baroudeurs Qu'est-ce que je vais plaire aux baroudeurs Mais oui mais c'est ça Mais vous me baissez fin le nom Mais je suis là Mais je suis là Mais venez là Mais venez là En ceinture Elle me baroude complètement dans les bretelles mes enfants Qu'est-ce qu'il se passe là-bas Un slip Ecoutez Un slip En pensant là Patrice nous fait la popote Les régimes de bananes Les régimes de bananes Il faut dire qu'on est Chut On est perdus On est totalement perdus Il n'y a personne On va se faire attaquer par des babouins Tout à l'heure Il faut faire très gaffe Des petites omelettes Ça a pas l'air terrible quand même Non Il me manque un peu de cuisson Vous êtes sûr ? Pas bon oui Oui enfin Pas bon Ah non mais ne crachez pas devant tout le monde Il y a des filles Crachez derrière Crachez là-bas Non 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 Vous êtes sûr avec vous-même C'est au deuxième rapport C'est plus dur Ça sent franchement l'oeuf Ça sent sans l'oeuf Ça sent pas que l'oeuf C'est un oeuf mais qu'on sent On voit bien par où il est passé l'oeuf Avant de sentir Ça se sent bien Et c'est plein de grumeaux Patrice J'ai la cote avec mon régime de bananes Et mes cordes C'est un peu la purée aux champignons aussi C'est-à-dire c'est quoi ? C'est de la nourriture lyophilisée C'est comme ça Vous n'avez pas peur Non j'ai pas peur Regardez Je suis là 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 Je pense Il pense Il pense Il pense Il pense Il est en train de discuter J'étais peinard dans la jungle avec ma fiancée En train de me promener tranquille Déjà j'avais mon gars qui fait la popote qui n'est pas terrible Qui nous a préparé un dîner On va être dit de la tronche du dîner Qui est quand même pas terrible Omelette et purée pour les champignons Ça c'est la purée là où il y a la cuillère Avec de l'eau filtrée Avec de l'eau filtrée on aurait pu le faire avec de l'eau filtrée Mais c'est un sachet en poudre C'est un sachet en poudre c'est le biophilisé vous voyez c'est ce genre de choses là C'est le petit déjeuner reconstituant Voilà très bien Je vous le laisse Vous nous faites le dessert Tu as faim Rodoudou ? J'ai le dessert moi Tu as très faim Rodoudou a très faim Donc j'aimerais bien qu'on lui prépare Vous c'est la popote Rodoudou elle mange J'ai le dessert Comment ? Ah il y a Tarzan qui en est à combien ? Ah il en est à 52 c'est tout à fait exceptionnel Je pense qu'il n'y arrivera pas Bien sûr vraiment Je ne voudrais pas être de mauvaise augure A non pas haleine Mais je pense qu'il n'y arrivera pas Sophie pour plaire à votre baroudeur qui est en train de vous tripoter derrière Ah non je ne fais rien Vous aussi vous tripotez Non je n'imagine pas les bananes Il y a tout ce que vous êtes pour la nature Le filet pour la pêche Vous le transformez en petit cabas très chic pour le grand soir Et puis il y a le tee-shirt évidemment Il y a l'intérêt d'un cabas très chic pour aller dans le... Pour draguer son Tarzan Oui Parce que dans la jungle finalement on a besoin d'amour Ah ben ça c'est chaud ça Ça c'est plus chaud Alors ça voyez on déchire Et on peut en faire très facilement un petit tee-shirt Mais non mais je n'ai pas un petit tee-shirt Vous pouvez vraiment l'érotiser mais très rapidement voyez-vous Oh oui oui Oh ça l'érotise à donf moi je trouve Ah oui ah mec Oh mais j'ai déchiré Oh non mais arrêtez mais arrêtez On est sous la cascasse on fait ça normalement Ça colle ça colle Ça colle ça colle Ça colle mais ça... Eva tu sais de quoi vous parlez Parce que je pense que des photos avec des tee-shirts mouillés Non vous avez déjà fait ? Non Non jamais Non jamais Patrice rapidement Est-ce qu'on peut prendre peut-être des réponses à l'énigme ? J'entends mal avec toutes ces bestioles là j'entends mal Est-ce qu'on peut-il prendre des réponses à l'énigme ? La monsieur t'a demande Nous allons prendre immédiatement une première réponse L'énigme était je vous le rappelle Un homme est trouvé dans le placard Poignardé Poignardé Tout Tout fait penser à... Meurtre Meurtre Or on s'aperçoit que c'est un suicide C'est un suicide Pourquoi ? 42, 48, 16 vous avez été très nombreux Bonsoir votre prénom Restez avec vous Votre prénom Votre prénom Allo ? Oui mademoiselle La dernière Vous m'entendez ? Oui oui Quel est votre prénom ? Sylvie Sylvie D'où nous appelez-vous Sylvie ? De Corse C'est pour ça que la liaison Alors il y a l'île Tout ça la traversée Sylvie J'écoute votre proposition Ben je pense que le mari a trouvé une photo avec son amant Patrice ? Il a trouvé sa femme en compagnie Mais pourquoi c'est un suicide ? Non Alors il est retrouvé poignardé Tout laisse à penser que c'est un meurtre Un inspecteur fouille la victime Fouille la victime Et conclue à un suicide Donc vous dites Sylvie Que l'inspecteur trouve une photo avec sa femme en compagnie de son amant Et non Non Désolé Eva non Vous avez une idée ? Non Et bien nous allons prendre une autre proposition Désolé Sylvie Nous allons prendre une autre proposition Désolé Sylvie Bonsoir Votre prénom ? Bonsoir Brigitte Bonsoir Brigitte Oui voilà alors moi je donne ma proposition Alors l'inspecteur en fouillant le cadre arbre Trouve sur lui la clé de l'armoire dans laquelle il est enfermé Qu'il prouverait qu'il s'est enfermé de l'intérieur Donc il s'est suicidé Bah vous avez gagné Brigitte vous avez gagné applaudissement du public bien évidemment qui est là-bas Vous pouvez applaudir les deux Bravo Brigitte vous venez de gagner un bouquet de persil, un pinz coucou c'est nous, une gousse d'ail, un t-shirt coucou c'est nous, un sablier, une salière, un CD coucou c'est nous, une soupe instantanée, préparée par notre chef pop-up, sans sachet de thé et vous avez gagné également, regardez bien, je ne sais pas si on va la voir, regardez ce que vous venez de gagner, vous venez de gagner ça Brigitte Ah c'est super, je suis hyper contente Un Nissan Patrol, turbo diesel, 5 vitesses, 6 cylindres, 2 litres 8, vitres teintées, direction assistée et autoradio Brigitte Ah c'est super, qu'est-ce que je suis contente Vous êtes dans la jungle avec ça Ah c'est super, c'est génial, vraiment je suis très 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 contente Ah bah tant mieux En plus mon ami c'est les courses de moto, pour attracter la moto ce sera super Et bah il va garder la moto et vous gardez l'auto Ah super, super Voilà, très bien, et puis même éventuellement si vous avez un week-end de livre j'ai envie de faire une petite promenade avec vous Ah bah tout à fait, je suis tout à fait d'accord Une troisième, ça fait beaucoup dans la soirée Bon je m'excure, il est jaloux celui-là, on vous embrasse Brigitte Merci, merci, bonsoir Quelques bisous à Brigitte Eva Voilà, quelques bisous à Brigitte Patrice Puisqu'on est là, j'ai quand même signalé que le livre de la jungle ressort, il y a le film qui ressort, il y a le livre aussi Donc ça, évidemment c'est un monument, faut pas le moquer, faut l'acheter tout de suite Bien sûr, évidemment Nous rappelons également que T'enflé c'est mal à sûr qu'il y a l'humain des Frégi-Pontis, n'est-ce pas ? Oui Bien sûr Pierre, une dernière chose Eh bien écoutez, tout va bien Il nous reste deux minutes On va rentrer Je vous rappelle qu'il y a le jeu sur le Minitel pour partir avec les Pygmées, 12 jours Le record de la corde, où en est notre ami, je voudrais que nous le voyons sur le plateau, Eva, vous êtes extrêmement impressionnés par la 55 55 montées à la corde C'est la 56ème Que pensez-vous de Tarzan ? Je sais pas ça, qu'est-ce que j'ai entendu ? J'ai attendu Entendu, entendu Entendu Je croyais que ça va être un homme grand, musclé Ah, elle s'attendait à un autre Tarzan bien évidemment Celui-ci n'est moins grand, moins musclé, mais il grimpe à la corde, ce qui n'est pas donné à tout le monde Il est très charmant Il est tout à fait charmant Et moi j'en fais 74 des montées, lui il en fait 73, on verra ça tout à l'heure Patrice, quant à lui on fait deux Deux montées Voilà, deux montées mais vives, très rapides Une autre dernière petite chose Pierre ? Je continue toujours à partir avec Samy Fabier, vous savez, je suis tété Vous le tenez je trouve à un grand renfort de doigts C'est un vrai homme C'est un vrai homme C'est du bronze C'est du bronze Pour avoir testé la balançoire que son mari avait fait pour ses enfants Il a dit, vas-y teste là, elle a une fracture de trois côtes, deux bras Donc c'était pas une bonne balançoire, c'est intéressant Amitié en tout cas à nos amis de Zurich On dit au revoir, je ne sais pas quelle est la caméra, je pense que c'est celle-ci Et bah dites au revoir, voilà, on embrasse tout le monde Salut Vincent, salut tout le monde Au revoir, on était contents, j'ai été très envie de vous voir Un petit bisou Un petit bisou Voilà, au revoir, salut, bonsoir Et camarades publics, merci Bye bye, au revoir Sophie, au revoir Pierre Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz